Yo yo yo, salutations à toi family, j'espère que tu te portes bien, et bien écoute moi ça va à merveille, je vous reviens très rapidement dans cette vidéo pour rassurer ceux-là qui sont en dehors de la Russie, ceux-là qui s'inquiètent pour les reproches qui sont ici, à savoir déjà que la situation que nous vivons est assez tendue, pas catholique du tout, moi je ne cautionne pas, et ceux-là qui vivent ici non plus, mais bon après ce sont des intérêts gouvernementaux, j'ai envie de dire, et bien on n'en parle presque pas, ici là, mais ce qui est bien est que la situation est assez calme, voyez-vous, il ne faudra pas vous affoler, tous ceux-là qui ont de proches ici là, ne vous affolez pas, nous sommes du côté on va dire du plus fort, combien même on est conscient de ne pas ce qui se passe de l'autre côté, mais tous ceux-là qui se retrouvent en Russie sont en quelque sorte on va dire calmes, posés, puisque la vie fût son cours normalement, voyez-vous, et bien j'ai entendu parler également, et j'ai vu la vidéo qui fait polémique en ce moment, genre le noir soit un tout petit peu marginalisé, mais vas-y, marginalisé bien évidemment, par le fait que en Ukraine on privilégie plus les autochtones par rapport on va dire à la peau noire, aux africains et tout, et bien à savoir que nous maîtrisons bien, nous maîtrisons très très bien le pays dans lequel nous vivons, et bien beaucoup ont toujours cette connotation un peu raciste, j'ai envie de dire, du pays dans lequel nous sommes, nous également, nous savons très bien comment ça se passe, raison pour laquelle moi ça ne me choque pas, au contraire, au contraire, ça m'interpelle un tout petit peu, peu importe ce que tu pourras faire ici là, tu seras toujours considéré comme étant un noir, alors pour ce faire, il ne faudra pas non plus, on va dire, se victimiser dans le sens où, non, nous là, on nous prend toujours, on va dire, comme de bétail et tout et tout, mais non, family, mais non, et bien, c'est qui est un peu normal, que ce soit au Congo, au Cameroun, au Tchad, quand il y a un problème, les autochtones passent en premier, les étrangers, voilà quoi, c'est leur gouvernement qui s'en occupe, c'est comme ça, il ne faudra pas non plus, voilà, que ça entre dans un sens polémique et tout et tout, donc voilà, combien même ceux-là qui sont de l'autre côté, en Ukraine, je compatis, voyez-vous, ce n'est pas une situation qui est agréable, voyez-vous, de se retrouver dans le sous-sol, dans des stations métro, de peur qu'on perde sa vie et tout, et bien, le parent de ceux-là qui sont de l'autre côté, je ne pense même pas qu'il passe une nuit normale sans pour autant s'inquiéter, voyez-vous, le stress y est, tout y est, la peur dans le ventre, situation que je ne souhaite à personne, réellement, et je pense, je pense, dur que faire, que cela pourrait s'est réglé d'ici là, donc voilà, je voulais simplement, alors simplement passer ces messages d'espoir, à savoir que moi, je partage mes stories dans le but, voyez-vous, de ramener la bonne humeur, à l'espace, on va dire, d'un sourire, de dissiper un tout petit peu ce qui se passe, pourquoi, parce que c'est stressant, ici en Russie, quand bien même le banque ne fonctionne pas, il y a tellement de choses ici, là, qui sont bloquées, on attaque maintenant l'économie, je n'aimerais pas non plus rentrer dans la politique, puisque les informations sont là pour, donc voilà, mais calmez-vous, tous ceux-là qui sont en dehors de la Russie, calmez-vous, la situation, elle est un peu stable, j'ai envie de dire, puisque tout le monde va à ses occupations, voilà, je suis en cours de route, il n'y a aucune raison de paniquer, il n'y a aucune raison de prendre ses jambes à son cou et de se dire, voilà, nous sommes livrés à notre triste sort, en tout cas, jusque-là, ça va, jusque-là, ça va, et j'espère que la situation va évoluer, bien évidemment, et qu'il y aura de pourparlers, la paix va revenir, quand bien même, on ne cautionne pas, je répète, on ne cautionne pas tout ce qui se passe, mais bon, on n'a pas également le droit de rentrer dans ça, voyez-vous, on le regarde avec l'œil, on va dire, d'un observateur, bien évidemment, sans pour autant, voilà, quoi, avoir une piste de solution concrète, carrément, donc voilà, et bien, je vous souhaite paix, amour et calme surtout, allez, portez-vous bien.